et salut à tous alors aujourd'hui deuxième partie sur la série de vidéos sur comment équilibrer son pc et quelle pièce acheter pour y arriver aujourd'hui on va faire un focus sur les gpu et donc juste un petit mot là dessus avant de commencer je sais que tout le monde a un avis différent sur les gpu et ce que je dis ne va pas forcément plaire où tout le monde ne va pas être d'accord pour autant à une raison pour être violent dans les commentaires on va dire vous avez le droit de pas être d'accord c'est pas un problème on a chacun une vision différente des choses et des choses intéressantes dans le fait de monter un pc moi j'ai la mienne vous avez la votre pas un souci du coup malgré tout on y va c'est parti alors je rappelle que dans ce type de vidéo je ne vous donnerai pas de config type où on fera un exemple ou deux à la fin de la série moi ce que je vous propose là c'est d'essayer de vous donner les clés pour chercher par vous même quel type de gpu vous correspond et quel type de matos vous avez besoin donc du coup l'approche est un peu différente que les guides que l'on retrouve à droite à gauche où c'est toujours à ce moment faut acheter ça 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 on y gênera peut-être un petit peu mais c'est pas le sujet de la vidéo entre guillemets maintenant avec la vidéo précédente vous avez déjà vu un petit peu quel type de moniteur vous voulez acheter maintenant du coup ce qui par logique c'est de choisir son gpu alors je tiens à rappeler également que la situation actuelle au niveau des gpu est assez catastrophique les nouveaux gpu sont sortis entre guillemets mais ils ne sont pas vraiment disponibles ou très peu on peut en trouver en faisant la chasse mais ça prend beaucoup de temps et on les touche pas forcément à des prix que je qualifierais de correct pour autant de ce qu'on entend à droite à gauche la disponibilité de certains modèles particulièrement semble s'améliorer grandement en plat 3070 il ya même des messages sur twitter de la part d'ahorus qui annonce avoir quand même une quantité raisonnable 3070 qui vont arriver sur le marché toujours un peu plus difficile pour les 3080 et 3090 mais petit à petit on sent que ça se débloque un petit peu quand même chez amd c'est un peu la même chose pour le monde ils ont sorti que les modèles les plus haut de gamme alors sorti il a aussi entre guillemets ce qu'on a vu la semaine dernière qu'effectivement il n'y avait rien eu en france quasiment que là on verra cette semaine avec la sortie des modèles custom de ces modèles là s'il ya enfin un peu de dispo malgré tout on sait très bien que jusque la fin de l'année au minimum ça va être compliqué parce qu'elle roche de noël parce qu'il ya les gens il ya l'excitation de l'achat pour avoir ce nouveau matos les gens sont prêts à acheter des prix très élevés donc pour le moment les revendeurs ne se gêne pas pour appliquer un petit une petite marge supplémentaire donc le retour à la normale à mon avis ce sera pas avant minimum fin janvier on verra bien comment ça se passe mais pour le moment c'est compliqué parce que en plus les anciens modèles ne sont soit plus fabriqués il y en a très peu ou le peu qui soit encore fabriqué n'est pas disponible en grande quantité non plus à mon avis on est en train de faire les fonds de tiroirs mais du coup comme les modèles plus puissants ne sont pas dispos par les prix ne baissent pas donc on se retrouve avec des cartes qui aurait un placement milieu bas de gamme d'ici quelques mois à un prix avoisinant les 300 400 balles on est un peu coincé donc du coup qu'est ce qu'on fait ben soit on s'achète une petite carte graphique en occasion pour patienter faute de mieux et de pouvoir jouer un petit peu en faisant des concessions sur les graphismes évidemment soit on essaye de trouver une carte un peu plus raisonnable au niveau du prix où on trouve un bon deal quelque part ça peut se faire mais je dirais que là si vous avez besoin d'une confie rapidement ben il faut essayer de trouver quelque chose de de correct et je dirais il n'y a rien au dessus de 200 euros de vraiment intéressant et honnêtement moi je serais vous je partirais plutôt sur de l'occasion et pour l'occasion j'essaierai de faire un petit point plus tard dans la vidéo pour voir justement les modèles les plus intéressants et à quel prix moi je dirais qu'il est intéressant entre guillemets les acheter tout en sachant il y aura sûrement une décote d'ici peu quand même alors maintenant qu'on a fait un peu le tour de la situation actuelle au niveau des gpu ce qui est intéressant de voir avant de commencer à détailler les différents modèles c'est de rappeler un petit peu le point au niveau des features sur les cartes graphiques alors si on achète une nvidia ou une amd on n'aura pas forcément les mêmes performances dans tous les types d'applications alors je m'explique si vous voulez faire une config pas trop cher et qui a une orientation pour faire un peu de streaming je vous aurai entré grandement vers une carte nvidia pourquoi nvidia et bien parce que depuis la génération turing leurs cas graphiques ont un encodeur vidéo intégré de vraiment de très bonne qualité pour un coût minime au niveau de vos performances graphiques la carte graphique prend en charge l'encodage de la vidéo ce qui vous permet avec un setup mono pc pour faire du streaming d'avoir des performances tout à fait correctes dans la grande majorité des jeux alors il ya quelques exceptions certains jeux apparemment pose souci au niveau de l'encodeur alors soit c'est parce que la carte graphique est saturée à côté où il ya un truc qui va pas quelque part entre obs et les cartes graphiques toujours est il que par exemple sur modern warfare l'encodeur peut patauger un peu à certains moments ce qui fait que vous n'aurez pas un stream fluide un peu bizarre il ya certains jeux comme ça qui pose souci quand on stream en mono pc mais bon dans 99% des cas ça marche pas trop mal alors à côté de cet encodeur il ya également tout ce qui est nvidia broadcast où ils ont regroupé plusieurs technologies quand même hyper intéressante comme le rtx voice alors le rtx voice si vous ne savez pas ce que c'est c'est une techno qui vous permet de masquer tous les sons ambiants autour de vous pour ne laisser filtrer quasiment que la voix ça marche vraiment pas mal il ya aussi tout ce qui est gestion de la webcam ils ont quelque chose qui permet de supprimer tout le décor autour de vous d'ajouter un effet de flou ce genre de choses qui fait que ça vous permet de vous passer d'un fond vert ou de faire comme si vous en aviez un un moindre coût alors ce n'est pas aussi qualitatif qu'un vrai fond vert mais ça marche pas trop mal pour commencer je dirais une aventure en streaming si c'est quelque chose qui vous intéresse alors évidemment c'est pas pour tout le monde si vous n'avez aucune envie de streamer du coup ça sert à rien simplement mais la techno est là après pour l'encodage ça marche aussi vraiment très bien du coup avec certains logiciels qui le prennent en charge donc c'est pas négligeable et c'est un bonus plutôt intéressant à voir sur une carte graphique si vous faites un peu de montage vidéo ce genre de choses et donc après il ya l'histoire du ray tracing alors pour le ray tracing là encore une fois si c'est vraiment une feature hyper importante pour vous j'aurais tendance à vous orienter plus vers une carte nvidia pourquoi parce que jusqu'ici c'est eux qui offrent le meilleur support du ray tracing plus l'ajout du dlss qui permet justement d'utiliser ce ray tracing dans des conditions de jeu plus fluide qu'en résolution native alors le dlss pour expliquer vite fait c'est un peu un upscaler hardware qui utilise certaines composantes de la puce nvidia pour pouvoir apporter une qualité d'image équivalente à la résolution native tout en abaissant la charge de travail pour la graphique ce qui fait que en ray tracing c'est particulièrement intéressant puisque du coup vous avez une augmentation des performances pour une image comparable donc c'est pas à négliger il ya une technologie similaire en préparation chez amd donc qui utilisera une approche différente tout comme ils utilisent une approche différente au niveau du ray tracing on ne sait pas quand ça sortira donc pour l'instant le meilleur choix ça reste les cartes nvidia on se doute aussi que les performances sur les cartes amd devrait être plus optimisé par la suite vu qu'ils utilisent une approche différente du ray tracing les développeurs doivent prendre en compte le fait que ça ne marche pas de la même façon et que certaines parties du ray tracing soit peut-être mieux optimisé que d'autres sur les cartes amd comparé aux cartes nvidia qui ont plus de puissance brute à ce niveau là donc à mon avis on est encore au tout début de la gestion de ce ray tracing pour les cartes amd on espère qu'il s'améliorera il marche pas trop mal non plus dans les grandes lignes à part certains cas extrêmes dans certains jeux type minecraft ou quake 2 c'est pas pour autant que ça ne pourra pas être optimisé un peu plus tard bon alors je rappelle également un malgré tout que le ray tracing pour l'instant ça ne concerne même pas 50 jeux le dlss même pas une trentaine faut garder à l'esprit que c'est une feature hyper intéressante mais c'est toujours très minoritaire jusqu'ici je suis tout à fait d'accord pour dire que le ray tracing c'est le futur de l'affichage vidéo et que ce sera hyper important d'ici quelques années mais pour l'instant pour moi c'est toujours un peu la bêta test et du coup le moment où ce sera vraiment bien utilisé on aura déjà des cartes graphiques bien plus puissante et qui géreront ça encore mieux que ce qu'on a actuellement donc acheter une carte graphique qui gère vraiment bien le ray tracing actuellement pour se dire c'est cool je vais la garder longtemps parce qu'elle gère bien le ray tracing c'est pas vraiment un plan hyper intéressant à mon avis alors après je suis bien conscient qu'il ya aussi le cas cyberpunk 2077 et que du coup beaucoup de monde a envie de jouer à ce jeu là avec une rtx pour pouvoir profiter du ray tracing parce que à la sortie il n'y a qu'elles qui gèrent le ray tracing sur ce jeu le support pour amd arrivera plus tard dans quelles conditions on ne sait pas je pense que ce sera en même temps que la version console next gen donc ça pourra peut-être prendre encore un petit peu de temps alors après est ce qu'il faut guider son achat de cartes graphiques à cause d'un seul jeu pourquoi pas je veux dire il ya des jeux parfois comme ça qui poussent les gens à changer de config là la seule chose que l'on a espéré c'est que je sois bon ce qui n'est pas forcément gagné aussi le garder à l'esprit donc bref le ray tracing c'est intéressant il y a un avantage clair à ce niveau là chez nvidia pour l'instant et ça devrait être le cas encore jusqu'à la prochaine génération où on verra un peu comment les deux s'en sortent sur leur prochaine carte mais on n'est pas encore je pense qu'on peut encore avoir au moins un minimum un an où l'avantage reste à nvidia à ce niveau là bref on a vu un peu l'état des stocks est ce qu'il faut attendre d'ici les prochains mois on a vu les features on a parlé du ray tracing maintenant c'est quoi c'est les performances brutes et comment choisir sa carte en fonction aussi de son moniteur et de ses envies donc du coup quels sont les outils à notre disposition pour pouvoir trouver la carte graphique qui nous correspond alors il ya plusieurs sites de benchmark ou quelques chaînes youtube qui vous permettent de vous aider à trouver la carte graphique qui vous convient alors si vous voulez faire ça à la va vite il y a un site qui regroupe un petit peu toutes les performances sur 3d marque de la plupart des modèles de cartes graphiques depuis quelques années ça se passe chez guru 3d et sur chaque test de cartes graphiques ils incorporent les différents modèles donc ça s'appelle le gpu shoot out à la fin de leur test généralement et on peut voir du coup un grand tableau avec toutes les cartes graphiques et quasiment tous les modèles sortis depuis quelques années alors je sais que c'est un benchmark synthétique ce n'est pas un vrai jeu malgré tout ça donne une idée quand même plutôt convenable dans les grandes lignes des performances d'une carte graphique par rapport à une autre quelques petites exceptions près mais ça change pas la philosophie globale quand deux cartes graphiques sont proches sur ce benchmark ou qu'il ya très peu de différence au final ça se retrouve en utilisation réelle donc voilà un peu ce que ça donne donc c'est surtout des marques times paye donc on voit par exemple que la 3090 c'est effectivement la carte encore la plus efficace remplacer 1800 x t la 3080 bon il n'ya pas énormément de différence tout en sachant que c'est un benchmark qui favorise du coup la 6800 x t par rapport à la 3080 bref on s'en fout un petit peu ce qui est intéressant de voir c'est que ben du coup ça incorpore énormément de cartes graphiques et que du coup d'un simple coup d'oeil ça remonte jusqu'à la 370 ben vous pouvez voir un petit peu dans quelle gamme de performance se situe votre carte si vous avez une ancienne carte et à partir de quel moment ça devient intéressant pour vous de faire un upgrade ou pas donc ça c'est vraiment la façon bête et méchante d'essayer de trouver un peu le niveau de performance d'une carte graphique sinon après ce que vous pouvez faire c'est d'aller voir un test récent de cartes graphiques donc si on prend l'exemple de chez hardware unboxed voilà il ya quand même un bon paquet de cartes graphiques sur des références plus récentes et avec les dernières cartes qui venaient de sortir là donc du coup les 6800 et les 3070 et tout ça pour vous faire une idée un peu d'où vous vous êtes dans des conditions de jeu réel puisque ce test là ici c'est un test fait sur 18 jeux en haute qualité vous avez du coup les perfs globales en 1080p en 1440p et en 4k plus le détail sur tous les jeux pour le 1440p et la 4k il y a aussi des sites de benchmark français un type comptoir hardware que j'utilise assez régulièrement où vous pouvez retrouver par exemple ici sur le test des geforce gtx 1660 par exemple si vous voulez chercher une carte graphique pour du jeu en full hd ça peut être intéressant de faire un petit tour pour voir un peu où se situe telle carte par rapport à une autre mais c'est intéressant de voir du coup si vous êtes à la recherche d'une carte pas cher de faire un petit tour sur ces tests là de dire bah là par exemple 1660 est au niveau d'une elle est combien elle est à 35% d'une 2060 hop je prends mon test de chez comptoir fin de chez hardware unboxed ben je vois que j'ai 30% en moins que cette 2060 donc grosso modo on doit se trouver au niveau de la 980 ti à peu près donc après par exemple si on regarde si vous voulez faire une config en 1080p 60 fps maintenant on voit par exemple que là une carte qui est équivalente à une 980 ti ça donne en moyenne 80 fps dans les jeux récents alors du coup on peut extrapoler par exemple ici on sait que c'est grosso modo les perfs d'une 1660 bah on voit du coup que la 2060 funer edition par exemple un petit 40% de perf en plus quand même pas négligeable on voit que la 5700 de chez amd elle elle est à 64% plus performante mais du coup comme ça en piochant à droite à gauche on se fait une idée un petit peu des performances des cartes évidemment plusieurs jeux sur lesquels vous pouvez regarder les performances de votre cas là c'est pareil il faut cibler quel type de jeu vous voulez faire et acheter votre carte en conséquence si vous voulez un mix global évidemment ce type de test peut-être intéressant sinon regarder les performances type de jeu par type de jeu ou par moteur de jeu par moteur de jeu pour voir un petit peu comment il se comporte sur certains moteurs parfois mieux que d'autres donc pour une 1080p 60 fps bah on voit que toute cette série de cartes ici en bas de tableau peut correspondre à votre usage on les retrouve un petit peu sur le test sur le comptoir hardware par exemple dans le test des radéons 5600 xt ben on a un panel plutôt intéressant de cartes qui ont un niveau de performance relativement équivalent et donc on peut voir que ben les les 1660 ti 1660 super 1660 normal sont relativement proches les unes des autres et on a aussi la 1650 super qui est un petit peu en dessous et chez md on voit que par exemple si on cherche un truc relativement équivalent il faut taper dans les vegas les cartes vegas mais là on tapera dans l'occasion la 5500 xt est un peu moins performante et les 5600 xt sont elles quand même pas mal devant il n'y a pas de juste milieu à ce niveau là nvidia plus de référence dans cette gamme de prix et de performance là mais je dirais que c'est la catégorie de cartes la seule les 1600 et compagnie qui soit encore ok en neuf actuellement pour autant je ne conseillerais pas de les acheter neuves non plus elles sont un peu chères et n'ont pas vraiment baissé de prix depuis leur sortie voire elles sont remontées pour des cartes qui sont quand même relativement moyenne en performance moi perso ça me ferait mal au cul donc j'aurais tendance à plus vous orienter vers de l'occasion et trouver par exemple une vega 56 ou 64 aux alentours des 200 balles ça doit pouvoir se trouver ce sera une bien meilleure affaire qu'une 1660 super à 250 euros mais c'est ce type de cartes graphiques qu'il faut chercher pour cette résolution et ce taux de rafraîchissement après si vous cherchez du plus du 100 fps faudra commencer à taper des cartes un peu plus puissantes personnellement pour du 1080p je n'irai pas au dessus du niveau de performance du 1080 ti pour le moment même pour du 100 fps et plus pour moi les cartes graphiques qui se situent au dessus au niveau des performances sont plus orientés 1440p voire 4k alors après si vous avez les moyens évidemment que vous voulez acheter la plus grosse carte vous pouvez le faire pour moi c'est un peu du gâchis quand même à part si vous prévoyez de changer d'écran assez rapidement bref c'est un petit peu la marche à suivre pour faire son achat de cartes graphiques on essaye de voir un petit peu quel type de performance on vise on va chercher un peu la pêche aux infos sur des vidéos youtube ou sur des benchmarks sur des sites et on voit un petit peu quelle carte répond à nos besoins et après on essaye de trouver ça dans le commerce à un prix raisonnable là c'est pareil 1440p on a assez vite un aperçu des performances des cartes et donc on aperçoit clairement des cartes qui visent un niveau de performance et d'autres qui sont un peu en dessous et les cartes les plus puissantes qui viennent de sortir qui se démarquent nettement et en 4k c'est pareil sauf que c'est encore plus exigeant une carte qui faisait le taf comme par exemple la 1070 pour du 1080p 60 fps et du 1440p 60 fps mais vraiment borderline on voit qu'en 4k elle se fait démonter c'est clairement plus suffisant et c'est un véritable impact sur la puissance graphique c'est très très coûteux comme je l'ai déjà dit précédemment jouer en 4k ça demande une puissance graphique énorme et c'est pas forcément visible si vous avez un écran de petite taille si vous avez du 4k en 27 pouces honnêtement je vois pas trop l'intérêt pour du gaming le 1440p ça fera tout à fait aussi bien le taf ça demandera une configuration beaucoup moins coûteuse et vous pourrez sûrement la garder bien plus longtemps c'est largement plus économique et la différence graphique perceptible est franchement minime sur cette taille d'écran sur un 32 pouces on pourrait encore en discuter un petit peu mais ça me paraît un peu limite aussi moi perso je préférais avoir un 32 pouces en 1440p qu'en 4k pour du gaming pur pour moi ça n'a pas d'intérêt le 4k ça devient intéressant sur une grosse télé à distance plutôt raisonnable là on peut percevoir un petit peu plus la différence mais bon moi j'avoue que une fois in game un petit 1440p bien propre avec un petit anti aliasing pour moi c'est tout aussi bien que de la 4k et surtout quand c'est beaucoup plus fluide donc du coup qu'est ce qu'il faut acheter actuellement et ben moi je suis quand même tenté de vous dire qu'il faut acheter en occasion c'est moche mais c'est comme ça en attendant que les nouveautés soient plus disponibles et que les gens commencent à se débarrasser de leurs anciens modèles tout comme les boutiques ce sera difficile de trouver de bons deals sur des cartes neuves donc là on va faire un petit peu le tour justement de l'occasion pour se faire un petit peu une idée des prix actuels et je vais un peu détaillé quel type de carte est intéressante et à quel prix qui sont pour moi les bons deals actuel en nos cases pour patienter ou avoir des performances correctes à un certain niveau d'exigence il ya quelques quand même quelques bons deals intéressant pour autant nos cases j'aurais un peu de mal à vous conseiller d'acheter quelque chose qui coûte plus de 300 euros actuellement pas pourquoi parce qu'il ya des cartes qui vont arriver dans cette gamme de prix la neuve d'ici quelques mois et qui exploseront la plupart des cartes qui coûte actuellement 400 euros et plus donc ça ne vaut pas le coup j'aurais même tendance à dire qu'au sud 200 euros vous mettez tout de suite perdant donc commençons sur ebay alors avec une série de cartes qui me paraît tout à fait intéressante c'est la rx 470 ou 480 et comme on peut le voir eh bien on peut trouver de la rx 470 à à peu près 70 balles 50 balles à mon avis les enchères doivent pas monter beaucoup plus que ça et honnêtement en dessous de 100 euros ça peut être intéressant par exemple celle là giga 110 balles c'est trop cher là c'est pareil c'est des mining édition là il faut faire attention à les mining édition c'était des cartes faites pour miner elles n'ont pas toutes les sorties vidéo voire aucune donc si vous achetez ça vous savez vous mettez les pieds mais n'achetez pas ça pour du gaming à part si elles ont des sorties vidéo et encore que bon alors les 470 il faut savoir qu'elles sont quand même assez ancienne si vous voulez acheter ça pour patienter faut essayer de trouver le bon deal au bon moment on peut s'y trouver des 480 là c'est pareil on voit que au niveau des enchères on bat le fini le demain il ya même pas encore une seule enchère sur la carte 84 balles bon le mec se rince un peu sur les prix des frais de port je sais pas où il a acheté ça alors là quand vous avez ce petit rond jaune un petit astuce généralement c'était des cartes reconditionnés soit c'est chez discount ou du commerce je sais plus donc le mec l'a déjà acheté deux cases entre guillemets en france métropolitaine bon alors autant en 85 balles ça peut faire l'affaire je trouve qu'au niveau des frais de port il aurait pu trouver moins cher faire une livraison en mondial relais ça aurait coûté cinq balles bon là c'est un peu faut trouver la bonne affaire c'est ça surtout faut aller à la pêche mais pour en dessous de 100 euros une 480 470 ou 580 570 comment on va le voir là ça peut le faire il y aura peut-être plus de 570 que de 470 mais ça peut faire une carte d'occasion tout à fait sympa pour patienter voilà 580 c'est pareil on voit que ça tourne aux environs des 100 balles en règle générale c'est un peu à quoi il faut s'entendre si on recherche un peu les 1060 chez nvidia ben on voit que c'est pareil et je dirais que c'est le prix correct elles sont équivalentes aux cartes de chez md qu'on vient de regarder dans ces eaux là ça va mais je mettrais pas plus de 100 euros sur ce type de cartes si on passe à la gamme au dessus si on cherche entre les gtx 1070 alors là pour moi 259 balles comme il fait là c'est beaucoup trop cher les 1070 par c'est une 1070 ti ça peut se défendre mais encore que une 1070 normale pour moi je dirais c'est 200 balles grand maximum qu'on voit les prix en justement on voit que les enchères commence régulièrement à 150 euros à mon avis il ya moyen de les choper à moins de 200 balles c'est là que c'est le plus intéressant à mon avis les 1080 alors je ne sais pas où elles en sont sûrement un petit peu plus cher mais sur de la 1080 franchement 220 230 grand maximum à partir plus cher que ça vega 56 là c'est pareil il peut y avoir des très bons deals pareil mais 200 euros grand maximum 200 euros ces cartes là ça vous permet de jouer en 1080p confortablement encore un bon moment à mon avis soit c'est pour patienter si vous avez du 1440p ça peut encore faire le taf avec des concessions pendant quelques temps après c'est vous qui voyez quel budget vous voulez mettre si vous êtes dans la tente si vous voulez pour du 1080p par contre pourquoi pas donc après la bonne affaire pour moi actuellement en occasion ce serait les 1080 ti mais pas plus de 330 euros grand maximum pourquoi ben faut garder à l'esprit que les prochaines cartes arrive quand même malgré tout d'ici quelques mois que les 1080 ti ont quelques années même si ce sont d'excellentes cartes qui ont duré très longtemps et qui ont eu des performances très bonnes pendant un long moment c'est pas pour autant qu'elles vont devenir mauvaise mais c'est qu'il ya des alternatives en oeuvres qui vont coûter beaucoup moins cher et qui auront des performances équivalentes si on prend l'exemple de la 3060 et qui arrive et qui doit taquiner la 2080 super et se situer un peu peut-être entre celle là et la 3070 qui devrait coûter à peu près 400 euros neuve donc du coup avec une garantie plus tous les effets raytracing qui ne sont pas présents sur cette 1080 ti du coup pour moi justifier une 1080 qui peut avoir déjà trois ans à plus de 330 balles pour moi non clairement non alors ça fera peut-être pas plaisir à ceux qui sont en train d'essayer de les revendre mais pour moi j'irai même 300 balles c'est le maximum que je mettrai dans une 1080 ti actuellement mais on voit que ça aussi un peu dans ce type de prix bon alors lui il rêve un peu 380 non merci 250 balles avec cette enchère à mon avis devra grimper encore un petit peu mais je pense qu'actuellement on voit que ça tourne dans les 300 euros en enchères alors 350 mois pour moi c'est beaucoup trop même pour une msi peu importe la marque le modèle pour moi ça vaut pas le coup de mettre plus de 300 balles 330 grand max si c'est une très bonne carte à vous de voir mais bon pour 8080 p 8080 ti ça a 11 giga de ram ça va tenir longtemps ça va tenir longtemps ça a de très bonnes perf le seul point noir comme je le dis c'est qu'elles n'ont pas les dernières features n'ont pas de raytracing du tout le rtx voice peut fonctionner avec un hack mais je sais pas si c'est encore faisable mais toutes ces petites features intéressantes canvidia a rajouté par la suite pour les rtx bah du coup ne sont pas dispos chez amd je ne sais pas si on peut retrouver de rx 5700 en occasion bon alors par contre les rx 5700 et 5700 xt et les 5600 il y a clairement des marques à éviter de type msi et asus ce sont des cartes qui ont eu des soucis selon les références les acheter d'occasion je serais pas chaud si j'étais vous et en général j'ai un peu de mal à recommander ces cartes là parce que elles ont eu des problèmes en les achetant neuves on peut encore essayer aussi ça marche pas les renvoyer en occasion c'est pas trop le cas donc c'est pas vraiment un modèle de cartes que j'achèterai d'occasion et j'aurai un peu de mal à les recommander je suis désolé je sais que quand elles fonctionnent bien ce sont d'excellentes cartes qui ont été proposées à des prix tout à fait correct mais malgré tout même moi j'aurais du mal à me dire je vais en acheter une d'occasion on va à la pêche on sait pas où on va si on regarde les rtx 2070 bon bah là pour moi c'est trop cher même pour de la super est-ce qu'il y a de l'occasion 350 balles pour moi ça vaut pas le coup puisqu'on sait qu'à 400 euros on aura une carte beaucoup plus puissante que celle ci dans deux semaines alors certes elle sera peut-être difficile à trouver mais du coup acheter une 2070 d'occasion à 350 balles pour moi non clairement pas moi ça vaut pas le coup du tout attendez et c'est un peu le problème c'est que au dessus de la 1080 ti l'occasion ne vaut même plus vraiment coup donc pour moi faut attendre c'est le meilleur c'est la meilleure chose à faire pour l'instant voilà soit vous prenez une carte pour attendre pas trop cher soit vous essayez de trouver une carte qui est dispo quand elles sont dispos sur les nouveautés ce qui n'est pas évident mais acheter de l'occasion trop cher ça vaut pas le coup et le 9 trop cher ça ne vaut pas le coup non plus mais bon voilà un petit peu le tour des cartes intéressantes en occassent pour moi actuellement en 9 au dessus de 200 balles j'aurais du mal à recommander quoi que ce soit et de base ce sera déjà pas des cartes hyper intéressante quand on voit qu'on tape une 1660 super dans à peu près 230 250 balles pour moi ça les vaut pas ça ne les vaut plus actuellement alors certes même signe accès de dispo bah je préfère encore acheter un truc moins cher d'occasion pour attendre que d'acheter ça que le petit truc d'occasion pas cher vous pouvez leur vendre à peu près au même prix tandis que la carte là que vous allez acheter 200 250 balles elle va décoter de malade en quelques mois donc voilà un petit peu on en est un au niveau des gpu c'est un peu c'est un peu compliqué actuellement mais du coup j'espère que vous avez vu un petit peu les modèles intéressant en occassent actuellement et que ça vous donne une idée de comment chercher une carte qui peut être intéressante pour vous c'est pas forcément les dernières nouveautés parfois les cartes plus anciennes peuvent être un meilleur deal mais il faut partir à la chasse et il faut bien se renseigner quand même malgré tout fait que le tour des benchmarks faut pas avoir peur c'est pas c'est pas si compliqué que ça il ya de très bons sites français il ya de très bonnes chaînes youtube à l'international aussi un si vous cherchez juste les résultats des benchmarks il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais suffit de faire le tour sur une vidéo ou sur le site et vous avez les chiffres et vous ça vous permet de comparer donc encore une fois essayez de viser un selon les résultats des benchmarks et des tests en jeu 1 si vous voulez du 1080p à 144 fps regardez les jeux auxquels vous jouez et quelle carte graphique vous donne les performances en 1080p 144 fps et du coup c'est la même technique peu importe quel écran vous visez quelle résolution et quel taux de rafraîchissement vous visez ben faut partir à la pêche aux infos bref c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui à ce sujet là je pense si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si vous aussi à venir me voir sur le stream pour me poser des questions vous y répondrez avec plaisir et il n'y a pas de questions bêtes n'hésitez pas en tout cas j'espère que ça vous apportez quelques infos intéressantes j'essaie de dédramatiser un petit peu ça c'est pas si compliqué faut juste un peu prendre le temps c'est pas c'est pas non plus horrible à faire et c'est intéressant justement de comparer pour du coup comprendre un petit peu comment ça marche tout ça parce que acheter une conflit sur les conseils de quelqu'un c'est et c'est très bien mais malgré tout c'est mieux de comprendre pourquoi on vous propose cette config là plutôt qu'une autre et donc dans le cas suivant pourquoi un gpu est il plus intéressant à certains niveaux de prix qu'un autre à un moment donné je veux dire dans le matos informatique et particulièrement sur les gpu c'est souvent une question de timing et là on a un timing un peu horrible mais bon ça devrait s'arranger c'est plutôt la bonne nouvelle mais il faut être encore un petit peu patient donc autant que possible à part si vous trouvez un des nouveaux gpu à un prix correct le mot d'ordre actuel ben c'est d'attendre et si vous ne pouvez pas attendre à ce moment là visait plutôt quelque chose en occasion pour vous permettre d'attendre ou qui vous suffira pendant quelques temps tout en sachant évidemment que ça a des avantages et des inconvénients donc la prochaine vidéo ce sera très certainement sur les processeurs et les cartes mères ça devrait être plus rapide parce qu'il ya moins de choses à dire je pense donc on fera un tour un peu plus rapidement à ce niveau là ce sont des conseils plus simples et plus basique parce qu'il n'y a pas non plus dans les processeurs il ya des choses à dire mais c'est plutôt simple en réalité donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée à la prochaine salut salut